Professeur Heinz-Wolf's Gravity est un puzzle game, jeu de réflexion ou encore casse-tête où les clés de la réussite seront votre logique, votre adresse et des neurones forgés à l'épreuve des balles. Disons que si Nikola Tesla était encore en vie aujourd'hui, il jouerait à ce type de jeu, s'il avait du temps à tuer, ce qui n'est pas près d'arriver puisque 1. il est mort et 2. il fut un inventeur très prolifique. Ceci étant dit, point besoin d'être Einstein pour s'amuser à Wolf's Gravity même si certains niveaux résisteront à votre esprit comme un coffre-fort à une petite fripouille. Pour pallier à cette situation, vous disposez d'un petit crédit d'astuces mais léger. Il est donc préférable de les réserver à des moments où règne le sentiment d'être un naufragé en plein milieu de l'océan. Pour les moins coriaces, on trouve des solutions sur internet. Le but est d'accompagner la boule de bowling, point de départ de chaque niveau, sur une sorte de buzzer ou bien de déclencher une réaction en chaîne. Pour ce faire, vous disposez d'un arsenal très rudimentaire, à savoir des balles, un chariot et des briques. On ne trouve que 6 formes de briques, carré, triangle, ligne, T, Z et bascule. À vous avec ça de créer des parcours, des ponts, des catapultes ou des suites de dominos. Sans défi à résoudre pour se prouver que l'on est un véritable ingénieur en aéronautique, c'est un peu léger. Surtout si l'on compare à un jeu comme Donkey Kong Country Returns, qui contient 64 niveaux en 3D sans compter les boss, qui mesurent plus d'un kilomètre à l'échelle du singe. Ici, les niveaux auraient pu être dessinés avec Paint et il n'y en a même pas le double. C'est pathétique. En résolvant les énigmes, vous débloquerez 20 tableaux bonus. Malheureusement, ces niveaux s'appellent des bacs à sable et ils portent très bien leur nom, puisque honnêtement, vous pourriez destiner cette partie du jeu à contenir la déjection produite par votre animal de compagnie s'il était virtuel. Vous disposez ici de plusieurs objets et de la liberté de vous amuser avec, si pour une raison bien particulière vous trouvez ça amusant plus d'une minute et vingt secondes. On peut également ajouter un peu d'eau ou bien supprimer la gravité, ce qui ne manquera pas de multiplier par 7 votre plaisir d'expérience de jeu. Honnêtement, je n'ai pas ressenti le besoin d'en essayer plus de 4 ou 5 sur les vins proposés. Par chance, j'ai dû tomber sur l'unique tableau amusant pas plus de 5 minutes tout de même, qui est une sorte de skatepark primitif. L'impression de jouer aux X-Games des fingerboards pour les no-life devenant trop pesante, vous préférez sans aucun doute, comme moi, retourner vers les niveaux de réflexion. L'intérêt majeur étant la possibilité de terminer un niveau de plusieurs manières. La plus amusante en mon goût étant la façon à l'arrache, nommée avec un soupçon de cynisme à la thaïlandaise. Tout ça est facile à prendre en main, enrichissant, interactif, réjouissant à réussir et franchement amusant à jouer. D'ailleurs, si ce n'était pas autant amusant, on n'en viendrait pas aussi vite à bout. Il y a un mode multijoueur mais sans aucun intérêt. C'est du tour par tour et les principes sont bêtes et méchants. Il s'agit soit de construire la tour la plus haute, jouer au basket avec un canon, détruire des briques par couleur ou de mettre à sac un abat de briques qui est toujours le même. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt de ce jeu réside dans le mode défi qui est bien plus intéressant à jouer à deux qu'en mode multijoueur, si vous me suivez. Au final, le professeur Heinz Wolff's Gravity procure une expérience de jeu addictive mais dont on vient trop vite à bout. Une fois terminé, il reste quand même l'envie de proposer à vos amis de s'arracher les cheveux sur les tableaux où vous avez vous-même fait couler beaucoup de sueur ou fait preuve d'ingéniosité, pensez-vous. Peut-être est-ce la raison pour laquelle le professeur est chauve ? Voilà, nous terminons sur cette blague qui... Voilà, ce sera le mot de la fin, une petite blague qui tient autant la route que la durée de vie de ce jeu. A vous de juger.